qui a proposé une chose assez simple, mais qui a simplement révolutionné, effectivement, en France l'opéra. Il a proposé que des vrais metteurs en scène de théâtre, qui n'avaient jamais fait d'opéra, viennent à l'opéra. Et d'ailleurs, Patrick Chérault, que vous avez cité, Serge, faisait partie des metteurs en scène invités. Et puis Peter Stein, et puis Luc Bondy, et puis Klaus-Michael Gruber, et puis les grands metteurs en scène qui ensuite, qu'on a connus, bien sûr, pendant toutes ces années, à partir des années 70, jusqu'à encore récemment, puisque beaucoup d'entre eux nous ont quittés. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Et cette série de conférences autour de la scénographie s'inscrit également dans l'idée que, eh bien, ce couple qui est le metteur en scène et le scénographe, travaille bien évidemment dans la même direction. Et donc, le décor, la scénographie, n'est pas simplement là pour raconter d'une façon anecdotique la représentation, le livret. Elle est un support dramaturgique, au même titre d'ailleurs qu'il y a un dramaturge. Donc c'est cette idée-là, et c'est cette idée-là, effectivement, que nous avons défendue depuis cinq ans, et que d'autres avant moi, comme bien sûr Gérard Mortier, ont défendue admirablement dans cette maison. Donc, cette cycle de conférences s'inscrit dans, effectivement, cet anniversaire des 350 ans, de la naissance de l'Académie royale de musique, et puis aussi dans les 30 ans de l'Opéra Bastille. Alors, nous avons eu la chance d'avoir une première conférence, ici même, avec Roméo Castellucci, metteur en scène qui, comme vous le savez, à l'Opéra de Paris, vient de donner Primo Michiglio. Avant, il avait donné également un magnifique Moïse et un rond, il y a quelques années. C'était la première conférence. Ce soir, c'est Margot Zata qui est avec nous, et là, c'est intéressant, parce qu'il s'agit d'une personnalité que j'aime beaucoup, et dont j'admire énormément le travail, et qui travaille avec Christophe Warlikowski. Et donc, là, on a bien, de nouveau, le couple metteur en scène-scénographe, dans une direction, au fond, qui, ça semble banal de le dire, mais quand ces deux artistes travaillent ensemble dans la même direction, ça donne évidemment des projets qui sont, non seulement intelligents, réfléchis, mais qui, tout de suite, portent les bases, qui nous donnent les bases à nous, ensuite, de pouvoir, effectivement, réfléchir sur ces livrets, à travers, justement, ces projets. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant. Alors, on connaît très bien son travail, d'abord, à Paris, bien avant même que j'arrive. Vous aviez, avec Christophe Warlikowski, présenté les spectacles à l'Opéra Bastille, dont l'affaire Macropoulos, par exemple, et d'autres spectacles, bien sûr. Nous avons eu, nous-mêmes, dernièrement, un Don Carlos, la version française, qui sera repris, d'ailleurs, l'année prochaine, et puis, dans quelques jours, le 6 avril, une première de Lady Macbeth, de Shostakovich, donc, dans la mise en scène, bien sûr, de Christophe Warlikowski. Nous aurons ensuite, comme l'a dit Serge, un Clément Cogitor, qui fera ses débuts à l'Opéra avec les Indes galantes, et qui donnera une conférence, également, avec son décorateur, Alban Hoopfan, au mois d'octobre. Je vous invite, si vous le pouvez, à assister aux prochaines représentations de Lady Macbeth, qui sera données à l'Opéra Bastille. C'était, pour moi, dans le cadre de ces 350 ans, aussi, le désir de rendre hommage à certains metteurs en scène, à certains chanteurs, à certains chefs d'orchestre. Et là, j'ai voulu rendre hommage un peu à l'Opéra Bastille, puisqu'au fond, c'est l'Opéra Bastille qui a fait découvrir en France, même si ça avait été donné avant à Nancy, je crois, et à Toulouse. C'est en tout cas à Paris, quand l'Opéra Bastille, en 92, a créé cet ouvrage, que vraiment les Français ont découvert cette pièce. La petite histoire raconte d'ailleurs que la direction de l'époque, au moment de l'ouverture de l'Opéra Bastille en 89, avait même hésité longuement à ouvrir avec cet opéra, en prenant ensuite la décision de l'ouvrir avec les Troyens. Voilà, je voudrais vous remercier sincèrement, M. le Président, remercier sincèrement pour cette collaboration qui s'inscrit dans le cadre de cet anniversaire. Dire également que nous aurons d'autres collaborations avec le Centre du Costume, avec Amoulin, avec, bien évidemment, Beaubourg-Metz, sans vous obliger, Beaubourg-Metz, avec une exposition, je crois, qui va être vraiment très intéressante. C'est une exposition autour des grands artistes, plasticiens, peintres, décorateurs, qui ont travaillé au cours du XXe siècle et du XXIe siècle. Au fond, c'est un petit peu... Oui, c'est un peu une façon aussi de montrer comment ces grands artistes ont un peu régénéré, d'une certaine manière, l'opéra, particulièrement au début du XXe siècle, dont justement, on était un petit peu dans un moment un peu de creux où le metteur en scène n'était pas encore arrivé vraiment. C'était un moment de flottement. Et beaucoup de ces grands artistes sont exposés dans le cadre de cette exposition. Voilà, j'ai été un peu trop long. Je remercie aussi, déjà, avant de commencer, Marc Rosetta, et aussi, je demande à Christian Lanchant, qui a bien voulu être modérateur, dont je remercie. Je vous demande de bien vouloir vous approcher, de commencer, si vous voulez bien. Merci à vous tous. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les présidents. Bonsoir à vous. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, tout d'abord, pour me réjouir que la scénographie trouve sa place dans une institution comme le Centre Pompidou, parce que je crois que, en effet, et vous allez le voir avec Marc Rosetta Chesniak, en particulier, je pense que la scénographie se trouve au carrefour, au carrefour de l'architecture, des arts visuels, des arts décoratifs, du cinéma, et de tant d'autres choses. Et je crois vraiment qu'il y a une grande force de créativité contemporaine dans les propositions que formulent beaucoup de scénographes qui travaillent à l'opéra, l'opéra en particulier. On parlera du rapport de l'architecture, de l'espace avec la musique tout à l'heure. Je crois vraiment que la scénographie d'opéra a toute sa place dans une institution comme le Centre Pompidou. Je voudrais vous dire également qu'on a rencontré quelques petits problèmes techniques au cours des dernières heures. On va vous proposer une traversée des propositions, des créations récentes de Marc Rosetta Chesniak et d'autres documents qui sont, me semble-t-il, très importants pour comprendre la poétique, l'esthétique que développe Marc Rosetta. J'ajoute une chose encore, c'est que nous nous connaissons très, très bien. C'est-à-dire que nous allons être dans une forme de familiarité puisque nous travaillons depuis très longtemps ensemble. J'ai la chance de travailler avec Christophe Walikowski et Marc Rosetta depuis plusieurs années et donc cet échange se fera sans doute dans une humeur amicale, disons. Comme Stéphane Lissner l'a indiqué, parler de Marc Rosetta, c'est parler de Christophe. Lorsqu'on parle de Christophe Walikowski, on parle de Marc Rosetta. C'est une aventure personnelle et artistique tout à fait extraordinaire qui les lit depuis plusieurs décennies et qui, je crois, est assez unique en son genre. À ce noyau, à ce centre nucléaire de leur activité, s'ajoutent des personnes qui, aujourd'hui, dans les projets à l'Opéra, notamment, sont extrêmement importantes. Je pense à Claude Bardouille qui est chorégraphe, danseur et qui travaille également sur le développement des projets depuis vraiment les toutes premières idées. Je pense à Denis Guéguin, le vidéaste. Vous verrez dans les images que nous allons voir plusieurs créations de Denis Guéguin. et, bien sûr, Félix Ross, qui éclaire les décors de Malgorzata depuis également de très longues années, tant à l'Opéra qu'au Théâtre. J'ajoute une chose qui est très importante tout de suite, d'emblée, avant de voir un certain nombre d'images, c'est que Malgorzata est non seulement scénographe, mais qu'elle dessine tous les costumes, tous les costumes de chaque spectacle de théâtre et d'Opéra. On aura l'occasion de reparler de la proximité, pour elle, essentielle, du développement de l'espace et du développement des personnages à travers costumes, perruques, maquillage. Vous verrez combien ces éléments sont essentiels dans son travail. Donc, je vous propose de commencer par un petit diaporama. L'idée est de ne pas les commenter tout de suite, ces images. On va revenir sur certaines d'entre elles plus tard, mais évidemment, Malgorzata, tu fais ce que tu veux. Et puis, on va s'arrêter ensuite sur des questions qui sont plus thématiques, plus directement associées à certains points qui me semblent intéressants de son travail. Ce titre peut paraître étonnant aux yeux de certains, c'est-à-dire que Popéa et Néron est au fait le titre d'une orchestration que Philippe Boussmans, le compositeur contemporain belge, a fait du courre allemand de Popé et de Claudio Monteverdi. Et c'est une production que Gérard Mortier avait demandé à Krzysztof Warlikowski et Malgorzata Chesniak à Madrid. Plus vite. Je pense que c'est quand même une introduction. Ah oui, c'est le loulou. C'est l'opéra qui était très critiqué parce que toutes les critiques disant que sténographes et costumières s'occupaient seulement des chaussures des chanteurs. Voilà. Ça veut dire quelque chose d'anecdotique. Les chaussures, ça va. Ça, c'est l'opéra, par exemple, dans Giovanni. C'est l'opéra que moi, j'adore comme mon travail de scénographie, de costumes parce que ça, c'est quelque chose qui est complètement déconstrué de façon présentée de Mozart. Ça veut dire que c'est quelque chose que pour moi, c'est complètement nouvant. C'est plein d'ironie, plein de force très sexuelle. Ça, c'est la chose qui est vraiment dans cet opéra parce que normalement, dans Giovanni, il est présenté très pompatique, très classique. Ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas quelle photo vous avez ici, mais ça, c'est la première fois que nous avons fait de l'opéra. L'opéra français, ça veut dire que c'est très élégant, c'est très joli. Voilà, c'est une histoire magnifique. Mais on doit, c'est complètement opposé parce que ça, c'est l'endroit industriel. Ça, c'est pendant le festival de Roux Festival. Et c'était vraiment génial. C'est le grand plaisir de faire cet opéra dans cet endroit. Ça, c'est la façon d'organiser de l'espace très installatif. C'est l'orchestre qui jouait devant nous. Les chefs d'orchestre étaient au dos pour les chanteurs. C'est le Sylvain qui acceptait ça. Et c'était vraiment génial. Ça, c'est la partie parce que nous avons fait l'adaptation de l'espace qui existe. Vous voyez que ça, c'est une intervention de scénographique qui, bien sûr, imitait quelque chose qui est réaliste. C'est dommage parce que c'est l'opéra qui a été présenté cinq fois. C'est tout et jamais n'était pas répété. Et aussi, les décors, c'est les grands murs en bois, c'est les parquettes, c'est le coquillage pour l'orchestre. C'est tout des TGT. ça veut dire que c'est un pain bizarre parce que dans cette situation Europe qu'il n'y a pas assez d'argent pour les cultures, ce décor, il était complètement qui s'est jeté dans les pubels. Mais allemand, peut-être, ils sont plus riches. Je ne sais pas. Mais c'est dommage. aussi pour les gens comme moi qui travaille à l'opéra ou dans le tâtre, toujours dans les quatre scènes, ça s'expérience vraiment incroyable. Faire de quelque chose dehors. Ça, c'est quelque chose d'opposé. C'est Bella Bartok et ça, c'est la réflexion des magnifiques opéras Garnier. Moi, plusieurs fois, j'ai fait cette trique. parce que moi, je suis fascinée par l'architecture spécialement de l'architecture de cette époque. Pour les barbes bleues, pour les Iphigénie, j'ai fait des réflexions, des tâtre, des opéras d'Andoua où sont des spectateurs pour la scène. Ça, c'est le barbe bleu. Voilà. C'est bizarre de regarder quelque chose qui ne bouge pas parce que nous sommes habitués que l'opéra et l'espace de l'opéra, l'espace théâtral, c'est quelque chose qui est toujours dans le mouvement. Ici, ce sont les photos. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est un peu complètement statique, mais un peu n'est pas acceptable. Pour moi, c'est quelque chose horrible de regarder à cette photo. Tu peux peut-être aller plus loin. C'est-à-dire que l'une des valeurs principales de ton travail sur l'espace, c'est de proposer des espaces dynamiques. Oui, absolument. Des proposes en mouvement. Pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle, là, vous voyez quelques-unes des boîtes qui entraient à jardin et qui traversaient le plateau pour aller se ranger à court. Effectivement, il y avait pour chacune des chambres de barbe bleue une boîte spécifique qui se déplaçait. mais ça, c'est une chose aussi qu'on va évoquer tout à l'heure. Je voudrais quelque chose dire à propos de ça. C'est le monsieur Stéphane Lissner qui disait aussi que parfois, le décor, le stenographe, travaille comme ils font une anecdote sur la scène. Ça veut dire qu'ils font une illustration. Moi, pendant toute ma carrière quand on commence à faire des spectacles théâtrales et l'opéra, j'ai essayé de trouver des systèmes, de manières, je voudrais utiliser mon intelligence contre ce droit qu'il faut faire l'anecdote. Ça veut dire que moi, je voudrais présenter l'espace théâtral, l'opéra qui donnait quelque chose comme le spectateur doit commencer à regarder, penser avec moi ensemble, participer dans le spectacle. Ça veut dire que moi, je comprends très souvent de ne pas acceptation de cette proposition parce que c'est cette proposition qui demandait quelque chose des gens. Les gens ne arrivent à soi dans les fauteils mais ils doivent être actifs. Ça veut dire qu'ils ne sont pas focussés seulement pour la beauté de prima ballerina et c'est tout, elle a une très belle lumière ils sont obligés de conduire son pensée ensemble avec la dramaturgie qui est présentée par l'espace, le décor qui est en train de changer, ça dépend de l'opéra. Ça c'est par exemple cette balle Béla Bartok que nous avons fait après la voix humaine parce que c'est le même décor pour les différents opéras. Ça c'est aussi quelque chose très grand remercie de découvrir des maisons verts à Paris parce que c'est vrai que moi je suis absolument fascinée par l'architecture et il y a des maisons à Paris qui est la première maison qui est construite avec du luxe fer presque totalement toute conception. C'est la maison de verts de Pierre Charot rue Saint-Guillaume qui est un peu cachée et quand j'ai découvert cette maison ça tombait tout de suite des idées de ce château de Barbe-Blai ce château qui est humide qui est bizarre et c'était génial parce que tous les nos techniciens parce que nous voudrions faire la même chose sur la scénographie research comment ils ont construit cette luxe fer avec laquelle se construit cette maison. Ça veut dire que l'opéra ce n'est pas seulement de beauté des moments comme les spectateurs arrivent ça c'est aussi quelque chose qu'on découvre qu'on recherche et pour moi c'est le grand plaisir que moi j'ai fait ça ensemble avec tous les techniciens parce que presque 3 ou 4 personnes de l'opéra de Bastille qui visitent cette maison qu'avant peut-être jamais n'est pas visitée d'accord ça c'est le moment de la transition entre barbe bleue et la voix humaine donc dans le même décor comme tu le disais vous voyez aussi ça c'est le film de le beau comment s'appelle le beau bestia de Bette de Cocteau vous savez il y a quelque chose qui fait aussi plaisir pour moi et pour Christophe mélanger des réalités mélanger des facts culturels dans un deuxième moment avec notre spectacle parce que ça c'est quelque chose que nous prend c'est le film la plus classique en France cette maison versée aussi c'est quelque chose qui est c'est l'essence de culture moderne en France ça veut dire que c'est ce mélange aussi comme nous font des réflexions de l'opéra avec des lustres avec cette décoration ça c'est quelque chose qui fait cet espace qui est mort parce que normalement l'espace monument historique ils sont un peu morts et il faut trouver la manière comment faire ça actif et l'opéra c'est quelque chose qui est mort mais mort à cause de nous parce qu'il faut ajouter il faut faire de la vie dans cette dans cette part de l'art c'est l'art qui est la plus magnifique parce que c'est l'art qui est syncrétique parce que par exemple de peindre c'est le peint c'est le peigner seulement dans son petit atelier un tableau et les scénographes les metteurs en scène les gens qui travaillent pour l'opéra ils ont tous différentes manières de l'art qui sont tous centrés dans un ouvre qui après les présentent à le public ça veut dire que les chances incroyables vraiment incroyables ça veut dire qu'il faut donner la vie dans cette chance ah voilà c'est l'Amsterdam ça c'est magnifique opéra moi j'adore cette opéra moi j'adore Berg voilà c'est la chanteuse qui est magnifique aussi c'est génial c'est la femme qui donnait de l'énergie qui donnait de tout ça ça c'est opéra sur l'enfant parce que vous connaissez des histoires de petits vocecs et nous avons les petits vocecs et ça c'est tout l'enfant ce sont comment les petits vocecs voudraient être c'est son dream c'est son rêve Christophe très souvent utilise l'enfant pour le spectacle parce que je crois que tu sais c'est l'art général mais l'art l'opéra très souvent il est très naïf ça veut dire que par exemple naïf mais dans la manière que la musique donnait des émotions très particulières ce sont émotions qui sont très profondes pour les compositeurs et cette émotion de l'enfance très souvent sort dans la musique c'est toute l'attitude quand ils étaient dans la situation complètement abconscience ça veut dire c'est le vocec c'est l'histoire autour de vocec c'est Berk c'est l'histoire avec sa fille qui est illégale c'est le Frau c'est-à-dire qu'il y a plein plein d'émotions qui touchent de ton émotion très l'enfant très particulière c'est pour ça très souvent nous avons dans notre spectacle de l'enfant donc Carlos nous n'avons pas non nous avons de l'enfant aussi bien sûr oui ça c'est quelque chose la plus pure dans l'opéra parce que je crois que les chanteurs ils sont magnifiques mais ça c'est une calculation l'enfant il n'est pas calculé ça veut dire que c'est bien ajouter les petits enfants pour le spectacle voilà ça c'est notre Kaufmann avec Elisabeth je ne sais pas qui parce que je ne vois pas ça c'est le spectacle qui était très critiqué en France moi spécialement de décor et moi j'adore ce décor je vais vous expliquer pourquoi parce que c'est le décor qui est très synthétique pour moi ça c'est quelque chose très fondamental que je voudrais trouver un endroit ce n'est pas décor endroit où nous pouvons inviter de notre chanteur notre comédien les gens pour faire ce spectacle cette performance parce que l'opéra c'est la performance aussi ça veut dire qu'il n'y a pas presque aucun autre endroit seulement parfois de murs sortis quelque chose comme différents endroits comme la salle gymnastique gymnastique ou de amphithéâtre qui viennent moi j'adore quelque chose pour moi c'est quelque chose fondamental quand j'ai fait une fois le théâtre il y a très longtemps il y a coltés parce que nous avons fait le coltés nous avons c'est le coltés de Roberto Zucca il y a beaucoup de scènes beaucoup de textes très poétiques nous pensons qu'est-ce qu'il fait dans ce texte nous ferons plein de choses bizarres mais entre eux aussi nous avons les présentations par les vidéos dans cette époque il n'y a pas de technique comme aujourd'hui mais c'est la grande présentation d'éléphant et à côté de moi il y a la petite fille à peu près comme ça je ne sais pas 5-6 années elle a regardé elle a prié maman maman c'est l'éléphant qui arrive ici et c'était génial moi je comprends que le théâtre que l'opéra que toutes les performances besoin quelque chose qui est vraiment naïf qui donne des fascinations que le vieil messier qui pendant 40-50 années assoit dans la même fauteille regarder à l'opéra la même opéra et à un moment il disait voilà c'est l'éléphant qui arrive dans le théâtre comment c'est possible et ça c'est génial ça c'est la force des gens qui font le théâtre et aussi la force de stenographes de mettre en sein d'autres gens de l'autre personne voilà ça c'est notre Carlos voilà Kaufmann voilà oui nous pouvons aller ah voilà peut-être nous pouvons parler un peu parce que ça c'est l'élément que moi j'adore ce n'est pas seulement dans Carlos mais très souvent je fais quelque chose dans le grand l'espace je fais l'espace petit comme une boîte dans la deuxième boîte dans la deuxième boîte voilà c'est comme comme on s'appelle babushka en Russie vous savez un deux trois quatre ça veut dire que parfois j'ai besoin de l'espace qui est la première la pli caméra la deuxième ça donnait des possibilités faire quelque chose un peu différent que tout l'endroit ça veut dire que l'espace où j'ai passé toute l'insteinisation faite par le maître enceint il y a l'espace qui est concentré seulement pour c'est presque claustrophobique c'est concentré seulement dans un petit boîte dans Carlos nous avons cette prison c'est les boîtes avec les prisons mais dans différents endroits par exemple à Fédrage il y a aussi des boîtes qui est très important presque dans tous les spectacles à Polonia c'est le premier spectacle que nous avons fait dans les cours d'honneur on va le voir tout à l'heure oui à Avignon ça donnait quelque chose ça a ouvert de nouvelles possibilités pour les comédiens ou pour les chanteurs est-ce que ça va dans le sens de ce que tu appelles le cadrage oui c'est le cadrage oui ça c'est le cadrage oui parce que tu sais nous ne sommes pas de décorateurs de cinéma ni metteurs enceintes de cinéma mais à l'opéra au théâtre nous ferons quelque chose comme le cadrage ça veut dire que différents focussings différents montages très souvent c'est le montage de cinéma ça c'est un élément très moderne qui rentre dans l'opéra traditionnel qui ce montage très souvent il aussi n'est pas accepté par les gens parce qu'ils disaient il faut se concentrer pour la musique d'accord il faut se concentrer pour la musique mais la musique il n'est pas toujours comme ça il a le moment très spécial et pour ce moment le spécial c'est le le cadre ou le montage il est très spécial ça veut dire que la dramaturgie vient ensemble avec le rythme et le changement émotionnel de la musique mais il faut comprendre ça d'accord on y va ah oui ça c'est quoi ça c'est ça c'est quelque chose qui me fait grand plaisir mais pas seulement pour le don Carlos mais moi j'adore l'espace qui est monochromatique ça veut dire qu'un matériau seulement ici c'est le bois à ce moment pour Lady Macbeth nous avons seulement le carrelage et ça c'est ça c'est quelque chose comme la règle de composition absolument classique harmonique qui vient de quelque chose très archaïque moi déteste vraiment déteste quelque chose qui me désorganise ça veut dire que me fait quelque chose comme le chaos moi je voudrais faire tous dans les dans les cadres très logiques très précises et très bien composés ça c'est comme nous parlons hier avec Christian que moi j'adore de tout l'art italien de très cento voilà c'est bien parce que ça c'est la composition c'est le petit élément ils sont tous très bien organisés il n'y a pas aucun chose qui détruit ton pensée et moi je crois que pour moi ça c'est quelque chose qui m'a donné des harmonies dans le dans le dans la scénographie dans l'opéra ou dans le théâtre ça fait ça fait me plaisir ensuite on a une série d'images que tu m'as envoyé tout à l'heure et que tu as intitulé objet magique ah voilà alors je vais les découvrir avec vous oui ça c'est quelque chose qui fait plaisir c'est mon côté l'enfant voilà il y a moi j'adore et Christophe aussi j'espère que ce n'est pas bon cadrage je crois mais ça ce n'est pas important tu préfères la précédente faire quelque chose qui est naïf qui est un peu comme le masque comme le comme le papet comme le nous très souvent je n'ai pas imaginé que nous ne prenions pas ça pour le spectacle mais ça c'est les c'est les grandes histoires des grandes marionnettes qui viennent de l'histoire de théâtre ça c'est notre King Kong c'est aussi c'est le c'est le macropolis et pour le un pour le plusieurs scènes nous voyons cet animal mais ça c'est l'explication plus philosophique c'est moins comme le plaisir parce que ça c'est vraiment idéologique cette King Kong oui d'accord ça c'est les marionnettes j'aimerais bien que tu parles un petit peu de l'importance des marionnettes dans ton travail parce que c'est aussi une constante qu'on retrouve fréquemment au théâtre comme à l'opéra oui parce que parfois spécialement pour le théâtre pour l'opéra c'est moins mais pour le théâtre les confessions intimes c'est plus facile de faire par l'enfant que par les poupées que par soi-même direct ça veut dire c'est pour ça qu'on l'utilise très souvent et aussi ça ça donnait je crois que c'est la fragilité pour réflexion pour le pour le texte ça c'est très intéressant mais c'est un peu difficile d'expliquer à ce moment parce que ça c'est toute la dramaturgie philosophie comment lire des textes ça c'est notre Apollonia c'est le spectacle qui mélange des histoires grecques avec la situation pendant la guerre c'est la situation qui est victime qui donnait sa vie pour sauver quelqu'un ça veut dire que c'est toujours le problème archétypique à ce moment nous sommes en train de préparer le nouvel spectacle qui est autour des mythes des mythes d'Odysse mélangés avec les situations d'Ulysse Ulysse c'est l'Odyssée qui est mélangé avec la situation contemporaine ça c'est Angèle en Amérique ça c'est aussi c'est les poupées est-ce que c'est aller un peu loin que d'imaginer que derrière cette passion pour les poupées il y a peut-être un choc esthétique que tu as pu recevoir il y a longtemps quand tu étais jeune la classe morte de Cantor je ne sais pas bien sûr moi je suis de Cracovie comme j'étais petite c'est mon éducation plasticien cette éducation à côté de Cantor c'est notre j'étais dans le lycée de Beaux-Arts c'est mon copine cette fille de Cantor c'est notre professeur qui nous interdit d'aller passer du temps dans les cricots parce que ce n'est pas pour l'enfant voilà mais bien sûr tout l'enfant vient très vite pour voir de Cantor oui c'est fascinant le Cantor est fascinant pour nous c'est quelque chose mais comme je pense cette réception de Cantor dans cette époque c'était un peu différent mais c'était fascinant c'est la poupette de Clasmore c'est la première fois quand j'ai vu quelque chose comme ça c'est vrai ça revient ça revient et aussi comme je parlais à Christian cette première performance que fait le Cantor Louis qui dirigeait de 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 ça c'est Louis quand le chef d'orchestre c'est le maire de le bac c'est Louis qui dirigeait ça c'est quelque chose de génial c'est la c'est le moment que le metteur en scène dirigeait de nature quelque chose qui change qui est dynamique qui 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 autour de lui il y a quelque chose qui est sans limite ça veut dire que c'est le grand c'est le grand intuition de Cantor c'est vrai mais au Pologne nous avons pas seulement Cantor nous avons Grotowski qui est très 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 spécial nous avons moi je suis de cette époque que pour nous c'est Malevich et Jaremen Kastrzeminski c'est tous les constructivistes russes les constructivistes polonais c'était quelque chose qui est la plus moderne la plus aussi ça donnait de discipline peut-être c'est pour ça pour moi les compositions ce sont quelque chose très fondamentale je ne peux pas imaginer des chaos je ne peux pas imaginer des anecdotes pour moi faire le décor comme anecdote ou littéraire comme un des critiques français comme je fais de tramway ici à Paris il disait oui oui mais moi je pensais je voudrais aller voir la petite rue de Saint-Louisiana voilà je comprends qu'elle voudrait voir la petite rue de Saint-Louisiana mais il faut aller là-bas voir la petite rue de Saint-Louisiana mais pas au théâtre le théâtre ce n'est pas un endroit pour présenter une anecdote c'est un endroit où nous ferons des discussions où nous pouvons parler nous pouvons voir quelque chose qui est important pour nous pour notre monde pour notre situation tu sais c'est quand les grecs quand l'état des grecs c'est la tribune ça c'est l'opéra bien sûr elle a très belle musique mais c'est aussi c'est la tribune c'est la tribune pour les gens moi je suis toujours étonnée moi comme je suis éduquée par les constructivistes polonais c'est quelqu'un qui m'a dit les petites rue ou petites choses c'est très belle ils voudront voir moi je comprends je comprends c'est très bourgeois moi j'aime beaucoup mais peut-être à la maison mais pas au théâtre je ne peux pas je suis honte pour moi de faire quelque chose comme ça vous comprenez voilà ça c'est génial moi j'adore ce sont les photos avec les masques voilà parce que au Pologne vous savez c'est un pays très monogénique il n'y a pas beaucoup d'Africains ça veut dire que nous étions obligés de faire les masques africains voilà c'est les plusieurs fois que nous avons des masques africains parce que dans le texte il est africain voilà ça c'est les masques ça c'est les comment s'appelle les comptes shakespearien les comptes africains les comptes africains c'est les trois spectacles hôtelaux le lire Marchand de Vénice voilà ça c'est le Marchand de Vénice voilà ça c'est notre tête voilà magnifique tête c'est cinq femmes qui sont tuées par les barbes blées voilà ça c'est aussi voilà ça c'est peut-être il y a quelque chose de cantor ici parce qu'ils sont habillés ça c'est Schrecker ça c'est l'histoire l'année 20 estigmatisée oui ça veut dire qu'il y a quelque chose moi j'adore cette époque parce que cette époque la première modernisation en l'art ils sont habillés tous dans l'Europe noire avec cette masque de de mouse voilà c'est ça voilà ça c'est Lady Macbeth ça c'est le spectacle c'est Macbeth pardon Macbeth pas Lady Macbeth pardon excusez-moi ça c'est le Macbeth Verdi parce que nous sommes en train Lady Macbeth ça c'est ça c'est comment s'appelle le beach les sorcières les sorcières voilà ce sont les sorcières pour la première scène parce que le coeur très important dans Macbeth de Verdi n'était pas visible dans cette production il était positionné en hauteur et donc les sorcières étaient représentées par des enfants qui étaient masqués qui attend obsession de cette couple toujours ça veut dire que ça c'est moi j'adore ce spectacle mais malheureusement il a joué aussi celui d'une fois il n'avait pas aucune captation mais c'est un spectacle très très touchant voilà alors là il y a une autre thématique que tu as déjà évoquée tout à l'heure mais qui est intéressante de voir à travers d'autres visuels c'est donc la multiplication des points de regard et aussi le réel qui se démultiplie ça c'est nous très souvent travaillons pour faire les duplications voilà c'est obsession c'est réflexion c'est le sol qui est en miroir ou en inox ou je ne sais pas voilà où il y a plusieurs ce n'est pas une fois c'est le camp Warhol les gens contemporains ils sont habitués ne pas voir un visage mais nous voyons son visage de quelqu'un je crois que c'est plus fort c'est vrai le warhol il a raison parce que quand tu regardes une fois et tu vois seulement une fois des visages tu oublies tout de suite mais quand tu vois cinquante fois le même visage ça c'est quelque chose ça donnait de force ça veut dire qu'elle nous répète très souvent pour faire les forces à l'opéra voilà nous essayons ça c'est aussi c'est la réflexion c'est la photo très esthétique voilà mais ça c'est aussi cet élément nous avons un, deux, trois boîtes en milliers nous avons le baldahin comment ça s'appelle cet grand artiste français qui fait le baldahim voilà moi je fais aussi le baldahim ça veut dire ça veut dire que ça c'est l'élément qui sont séparés et qui avons donné aussi des qualités esthétiques moi j'adore à Polonia ça c'est un de la meilleure spectacle et aussi qu'est-ce que moi j'adore je peux voir ici moi jamais n'ai pas caché de construction ça veut dire que tout le monde décor sont un peu installatif parce que spécialement pour le théâtre parce qu'à l'opéra c'est un peu difficile parce que c'est le grand massif voilà il faut faire de sécurité mais dans le théâtre c'est toujours si c'est possible je voudrais voir la construction moi j'adore ça parce que tu peux comprendre aussi que c'est vraiment un décor ça veut dire que c'est l'illusion moi j'adore jouer illusion déillusion voilà ça c'est la réflexion ça c'est la réflexion c'est la tempête de Bouja ça c'est l'Angèle d'Amérique aussi c'est la nouvelle technique voilà ça c'est un peu c'est très impressionné ça c'est quoi ça c'est aussi c'est l'Angèle d'Amérique c'est un spectacle très peintir c'est vraiment comme le peintre ça c'est un de très bel spectacle un de la première des spectacles de Sarah Kane en Pologne purifié en français ça c'est vraiment un bel spectacle c'est dommage il est terminé aussi voilà nous ne voudrons pas épater avec toutes les situations sexuelles nous voyons des filles avec le phallus de son corps et nous ne voyons pas direct nous voyons dans les réflexions et ça c'est multiplication ça veut dire que parfois nous avons trois comédiens sur la scène ou un chanteur mais nous voyons 100 chanteurs mais ça c'est génial ça c'est vraiment génial moi je répète ce moment de répétition répétition ça c'est pour le roi Roger comme nous voyons cette caire la première caire toutes les femmes habillées en d'or très bien coiffées et nous voyons dans l'écran derrière tout le dos de cette femme tout le coiffeur répétée ça veut dire que chaque personne est presque pareille ça c'est quelque chose que moi j'adore vraiment j'adore je ne sais pas pourquoi mais cette répétition répétive ça c'est quelque chose multiplié d'éléments ça donne des forces pour moi d'accord alors il y a deux autres éléments qui sont très importants dans ton travail c'est ce que tu as coutume d'appeler les strates et évidemment les rideaux on en a vu déjà quelques-uns dans quelques images qu'on a présentées mais les strates avec l'idée que tu aimes des décors qui se visent à la profondeur et qui se révèlent oui c'est caché qui se révèle mais ça ce n'est pas seulement moi il y a plein d'artistes le bacon que très souvent on utilise mais dans le Moyen-Âge aussi nous voyons les où j'ai été à Rouen je crois que j'ai vu dans les fresques les petits rideaux et les petits angels qui sort c'est génial ça veut dire que c'est la fascination qu'est-ce que c'est caché qu'est-ce que nous pouvons découvrir ça veut dire que le rideau c'est quelque chose qui est très important pour moi et moi j'utilise le rideau dans différentes manières dans différentes qualités ça c'est le rideau qui brille ça c'est le loup ça c'est le comment ça s'appelle c'est le barbe blé c'est le saint qu'on s'appelle des magiciens des magiciens voilà voilà c'est ce rideau tous les directeurs de l'opéra ils sont très malheureux parce que le rideau comme ça ça coûte beaucoup beaucoup d'argent mais après ils pouvant donner à quelqu'un c'est la même rideau ça veut dire que d'argent ils ne sont pas vraiment jetés voilà reciting oui c'est ça voilà ça c'est c'est le rideau qui est fait c'est le rideau qui est fait avec des looks fair avec le verre et nous voyons des réflexions de mon opéra préféré derrière voilà je suis très content voilà ça s'est fermé ça s'est ouvert ça s'est ouvert parce que tu sais ce que Christian disait avant c'est les six boîtes ça veut dire c'est les six chambres qui sont ouvertes par les quais par les et nous voyons à ce moment toutes les chambres un après un ça veut dire dans chaque chambre il y a quelque chose différent ça c'est le loulou ça c'est le ça c'est le vidéo c'est notre déni qui est perfect avec toutes les images de vidéo voilà ça c'est le rideau aussi ça c'est génial aussi avec la lumière par exemple parce que nous avons toujours choisi des fabriques qui prennent très bien de lumière ça veut dire quand tu fais le rideau en couleur argent il n'est pas resté d'argent tout le temps ça veut dire que d'après de lumière quand tu fais les lumières fortes rouges argent ça commence à être rouge ça c'est génial ça c'est aussi le rideau ça c'est la réflexion c'est la du frau en chat c'est la réflexion c'est le Claude qui fait la horographie de l'enfant c'est la dernière scène et nous voyons de l'ombre de cette personne sur les murs dans le frau en chat c'est le c'est le très difficile vraiment c'est le comprendre des librettos c'est presque impossible je ne sais pas comment on comprend mais parfois c'est le miracle voilà c'est le texte très profond allemand nous pensons que c'était impossible de faire et nous avons trouvé un jour des solutions c'est le dramaturgiquement c'était un moment très clair et c'est vrai que comme nous avons terminé notre travail nous étions très satisfaits et la première fois dans ce décor nous utilisons des projections pour quatre murs ça veut dire que la première tulle et après trois murs ça veut dire que les projections de l'eau de Niagara qui étaient là-bas c'était comme les projections trois-dimensionales et c'était un effet vraiment génial c'est un effet qui est très utilisé par comment s'appelle cette projection je ne sais pas voilà mais ça c'est vraiment intéressant ça c'est aussi c'est le gobo c'est la projection technologiquement c'est incroyable comment ça change que l'opéra la nouvelle technologie high technology donnait de nouvelles possibilités pour créer de l'espace ça c'est le gobo de neige pour cette rideau voilà c'est pas très bien fait la photo mais ça effet génial vraiment génial voilà ça c'est quelque chose c'est la première fois quand je fais des rideaux en folia plastique ça c'est pour notre Lady Macbeth ça veut dire qu'il ne faut pas dire plus de choses voilà mais ça c'est quelque chose sans lumière avec les lumières c'est rouge cet son sera beaucoup plus fort j'espère voilà ça c'est ça ça c'est pour une nouvelle première voilà et ça c'est aussi de notre rideau de verre pour les voies Imeon et puis je t'ai demandé de réunir quelques dessins parce que tu passes tu passes au fait par le papier par le crayon et le papier tes intuitions tes premières intuitions spatiales tu les formules moi généralement déteste le computer mais parce que le computer je crois que c'est quelque chose ce n'est pas direct c'est quelque chose que tu fais d'après quelque chose voilà mais techniquement ça c'est absolument nécessaire ça veut dire que moi je comprends de nouvelles modernes technologies mais pour trouver des proportions de l'espace des formes j'utilise mon propre main et je suis très heureuse de ça voilà et moi je crois que il y a à peu près 20 années quand je rencontrais le jeune étudiant architecture et moi je demandais voilà vous pouvez vous faire plein de croquis et c'est ils disaient oh non non nous avons le computer ça c'est assez il ne faut pas dessiner mais ce n'est pas vrai ça c'est quelque chose qui est très important parce que tout notre système émotionnel tout notre système kinétique il est dans notre il n'y a pas de computer qui peut faire la musique à ce moment bien sûr il peut mais tu découvres tout de suite que ce n'est pas toi ce n'est pas le compositeur qui fait et c'est la même chose ils sont écrivains qui pouvaient taper de computer mais ils sont qui jusqu'à aujourd'hui écrits à main moi je crois que c'est quelque chose très important parce que moi j'ai par exemple plein de décors de conception des idées que j'ai découvert pendant la nuit pendant les rêves ça veut dire que moi je dorme je pense et après je dessine tout de suite tout est clair bien sûr après c'est le premier step après il faut commencer faire ce grand projet grand process pour terminer jusqu'à la fin du décor du spectacle ou du spectacle de l'opéra mais ça commence avec quelque chose la plus petite et ça c'est le fascinant fascinant ça c'est le miracle aussi mon coeur qui est miracle voilà mouvement voilà ça c'est quelque chose ça c'est le vieil ça veut dire que ce n'est pas ils ont fait ça il y a dix années ça c'est le décor en mouvement c'est la présentation pour les gens qui comprennent ça c'est le décor pour le tramway voilà c'est le tramway ça c'est le décor pour le c'est le schéma c'est pour le Rex Progress à Berlin à Stade Opéra voilà il y a plusieurs éléments qui bougent mais ils font très vite ça veut dire que ça c'est le notre Frauen der Schatten ça bouge tout ça c'est génial parce que parfois le décor est en bois noir et parfois il est tous blanc ça c'est notre Parsifal qui est détruit par l'opéra de Paris voilà mais c'est le spectacle que moi j'adore voilà ça c'est aussi c'est l'écran que moi rêve que l'écran était un peu ellipsé mais c'est impossible techniquement ça c'est le tube qui tourne et nous voyons de de Aula et ça c'est le moment que la plus belle dans cette production de Parsifal comme tout s'est ouvert tout est disparu il reste seulement de Aula celle et cette Aula a disparu disparu dans la dernière 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 de l'espace de l'opéra c'était petit comme ça ça c'est vraiment magique ça c'est Apollonia ça c'est cette Baldachim au front et ça c'est les deux boîtes qui bougent qui tournent mais dans notre spectacle la dernière que nous avons fait nous avons aussi les boîtes qui bougent je suis très content de ça voilà ça tourne ça bouge ah oui ça c'est quelque chose cette présentation c'est pour l'enfant que les gens voient quelque chose qu'ils pouvaient manipuler qui sont amusants qui ne sont pas difficiles voilà ça c'est ça bouge aussi voilà ça c'est génial comme ça bouge électrique ça veut dire qu'il y a du système de moteur qui est automatique ah ça c'est vraiment génial moi je suis fascinée c'est pour notre maison morte c'est aussi c'est la maison qui bouge qui tourne ça c'est le oniguine c'est le très vieil spectacle je fais je crois il y a dix presque vingt années voilà tout est fermé tout est ouvert ce mur qui est transparent ça bouge aussi ça c'est génial comme ça bouge voilà nous avons d'autres ça c'est génial que les spectateurs ils voient ça devant les yeux ça bouge parce que bien sûr dans l'école ça c'est l'épopéa dans l'école ça c'est seulement un élément bouge voilà ça comme nous avons la dernière scène c'est les gens qui font des crâneaux oui des crâneaux et c'est elle en millière ça c'est génial et je voudrais seulement dire que bien sûr à l'école les gens ils sont éduqués qu'il faut faire un tableau le deuxième tableau le troisième tableau voilà ça ça il fait génie c'est le premier décor que j'ai fait à Paris et après je récite des lettres madame j'étais un chignac moi je suis très très reste quand vous jamais ne pas reviendrez à Paris merci il y a de l'adresse le nom je souviens jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais répondu c'est dommage peut-être c'est les femmes mais moi je comprends cette réaction parce que c'est quelque chose qui peut-être était bouleversé à faire spécialement que nous avons les vieilles dames dans le spectacle ils ont la plus vieille là ça c'est cabaret ça c'est les deux voies commencent à ouvrir tous voilà je voudrais dire seulement qu'à l'école les gens sont éduqués à faire la première la deuxième tableau troisième mais c'est toujours après le tableau il y a les pausas et ça commence le nouvel tableau très souvent c'est le rideau de l'opéra ou théâtre ça se ferme ça descend mais pour moi l'élément le plus fort le plus magique que le spectateur voit ça ça veut dire que ça c'est quelque chose qui est fait devant les yeux ça c'est ça c'est poésie pour moi bien sûr mon poésie peut-être c'est différent que la d'autres j'accepte ça veut dire que je n'ai pas disé qu'il faut faire absolument comme ça mais c'est quelque chose qui me touche voilà c'est ça alors le port point vous a lâché je crois qu'il faut une formaticien ou un ingénieur voilà tu sais il est déjà 6h15 ça veut dire que nous n'avons pas de temps on n'a pas beaucoup de temps mais en revanche j'aimerais bien pouvoir projeter ces quelques images Christian il est une personne très ambitienne il préparait et il faut réaliser ce qu'il préparait voilà d'accord ça veut dire que je suis obligée de parler voilà anti-toi d'accord non non c'est toi qui va parler mais il faut que tu introduises un peu cet ensemble parce que tu es officieusement l'architecte tu es officiellement l'architecte d'intérieur mettez bien plus que ça pour un lieu qui vous est désormais très très cher à Christophe et à toi qui s'appelle le Novi Theater à Varsovie qui est le théâtre de votre compagnie qui comprend des comédiens tout à fait extraordinaires que sans doute beaucoup d'entre vous ont déjà vu sur les scènes à Paris ou ailleurs en France lors des tournées de l'ensemble de Christophe et pour cet ensemble vous avez créé un théâtre un théâtre municipal qui était un ancien garage un garage des transports publics de Varsovie et tu t'es engagé dans ce projet tout à fait extraordinaire dont on va voir quelques images et évidemment tu les commentes alors elles sont elles sont vraiment en vrac il n'y a pas d'ordre et là on commence c'est son éloge je voudrais seulement dire que c'est vraiment que nous avons créé notre compagnie c'était les 13 personnes comédiens et un peu de gens qui dirigeaient comme chefs de compagnie et d'autres et nous voudrions trouver un endroit pour notre compagnie et nous avons trouvé des vieilles garages au centre de Varsovie mais bien sûr comme dans tout le pays en Pologne aussi il n'y a pas d'argent voilà ça veut dire que nous commençons à faire la bataille comment trouver d'argent la ville donnait nous comme propriétaires propriétaires de terrain à ce vieil bâtiment et nous avons demandé d'argent de l'Union Européenne et c'est vrai que l'Union Européenne nous aidait beaucoup parce que c'est l'Union Européenne qui nous donnait de cet argent pour construire ce théâtre ça veut dire que le théâtre c'est le propriétaire c'est la ville qui donnait 30% et le dot d'argent qui donnait de l'Union Européenne et après nous avons cherché les petits sponsors pour terminer et toutes les constructions et les rénovations de ce bâtiment ça durait seulement une année et demie ça veut dire que pour le système polonais ou presque européen c'est incroyable mais nous travaillons jusqu'au matin au soir tous les groupes de fanatiques de notre petit théâtre et nous avons notre théâtre ce n'est pas très grand nous voudrons faire le nouvel travail nous voudrons faire le plus de place et ça c'est l'endroit vieil qui qui est adapté pour les gardes-robes ça c'est le gardes-robes c'est tous les éléments de construction de la mire sont ouverts c'est le théâtre qui a plein de fenêtres je crois que c'est la première théâtre ça c'est la salle pour l'attente pour rentrer sur la scène tous les éléments sont visibles et c'est le théâtre qui ça c'est le make-up ça c'est le théâtre où les murs dans la salle de spectacle ils sont blancs pas blancs un peu gris ça veut dire que le tout est clair moi j'adore cette situation que l'état est clair que l'état n'est pas noir et il n'y a pas de nécessaire cacher quelque chose bien sûr si nous voudrons cacher quelque chose ou faire le noir nous avons des rideaux spécial mais normalement tout est transparent tout est clair ça je crois que c'est le grand succès de moi faire une grande bataille quand des murs noirs tout est noir voilà ça c'est notre foyer ça c'est plein d'éléments restent original c'est notre librairie parce que nous ferons les grandes batailles qu'il faut lire je ne sais pas si en France les gens lirent mais je crois que oui ça c'est notre grand succès parce que ça c'est c'est le c'est le c'est un endroit pour le spectateur qui est qui est joué avec un des trois quatre cinq petites parties qui sont ouvertes électriques automatiques ça veut dire qu'ils sont pliés comme ça ouverts comme ça et ils pouvaient ça c'est génial ils pouvaient voyager pour toute notre date ça veut dire que nous pouvons par exemple un parti de cette salle qui bouge et nous pouvons aller dans les différentes salles parce que c'est possible ça veut dire que nous pouvons changer les positions pour les et nous ferons ça voilà ça c'est génial quand Barbara Hannigan chante chez nous parce qu'elle a chanté pour ouvrir notre théâtre tous les sièges étant dans différentes positions et fermé elle chantait dans les petites salles qui étaient ouvertes parce que tous les murs celui-là qui est en métal tout est mobiable ça veut dire que tout tu peux ouvrir ça veut dire que tous les garages tu peux ouvrir ça c'est l'élément qui reste de vieille notre garage ça c'est toutes les affiches de notre spectacle ce n'est pas seulement notre mais il y a plein de notre voilà ça c'est l'original composition de 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 la porte ça c'est dehors voilà ça commence pousser de plan parce que c'est endroit qu'il n'avait pas avant de ça c'est le miroir pour notre comédien voilà c'est tout c'est le dernier ah oui d'accord oh christian c'est tout c'est tout ce que j'ai sur le théâtre mais je suis convaincu qu'il y a des personnes dans le public qui veulent te poser des questions tu n'as pas terminé donc on a quelques minutes pour un échange avec avec Malgorjata je crois qu'on est sans voix non mais moi ce que je peut-être que pour amener d'autres d'autres questions je voudrais m'arrêter un instant sur un concept qui est très important pour toi qui est celui de lieu d'une certaine façon tu as déjà parlé de cela mais j'aimerais que tu y reviennes c'est l'idée de construire un lieu et tu m'as donné une anecdote que je trouve vraiment très très jolie qui est celle des comédiens des comédiens à Varsovie lorsqu'ils entrent pour la première fois dans tes décors ont un sentiment particulier l'idée que là tu leur as créé un lieu un espace qui n'est pas simplement un espace qui n'est pas seulement un décor mais qui est un lieu oui ça c'est quelque chose très particulier je toujours pense quand je fais le décor ne pas faire le décor mais faire le lien ça veut dire que c'est la même chose parce que nous voyagons beaucoup moi j'ai toujours depuis quand j'étais petit je voyage, voyage, voyage ça veut dire que dans chaque endroit quand j'arrive le doigt qui était complètement n'est pas mien j'adapte tout de suite j'ai commencé à créer la maison pour moi c'est le lien pour moi c'est la même chose que pour les comédiens c'est la même chose pour les chanteurs je voudrais que les gens qui travaillent avec nous rentrent dans un endroit ils sont dans un endroit qui acceptent ça veut dire qu'ils sont confortables qu'ils pouvaient être être loose qu'ils pouvaient être déstressés moi déteste travailler dans le stress ça veut dire que j'imagine que les gens arrivent il laisse Christophe déteste quand les gens arrivent avec son costume de rue il toujours voudrait qu'ils soient changés les costumes pour les répétitions et ils rentrent dans un endroit qui est complètement différent ça c'est la conception aussi de travail que nous sommes tous très sauvés dans cet endroit ça c'est l'endroit qui nous aidait que ce n'est pas quelque chose agressif que nous sommes obligés à faire l'art que nous sommes obligés à chanter non ça c'est le plaisir voilà c'est tout alors peut-être pour revenir au centre Pompidou et pour terminer notre conversation mais évidemment vous êtes les bienvenus avec des questions alors peut-être un micro pour Georges Banu en voyant toutes ces solutions absolument magnifiques il y a un refus de libérer des éléments naturels c'est-à-dire dans tes décors on ne voit pas l'eau on ne voit pas la terre il y a comme une sorte d'écriture scénographique extrêmement disons pas technologique mais enfin liée liée au matériau actuel et peut-être que c'est une erreur j'ai l'impression qu'il y a un refus constant de ce qu'on appelle le théâtre de la nature je ne sais pas si je suis assez explicite pas trop mais tu disais que dans notre cadre pardon tu disais que c'est dans notre cadre il n'y a pas d'élément nature ou il sent d'élément nature non il n'y en a pas il n'y en a peu très très peu non je vais vous dire il n'y a pas de sang parce que moi je suis complètement contre je déteste voir le sang et aussi qu'est-ce que c'est la nature moi je crois que bien sûr que je ne prends pas nature parce que nous sommes dans l'espace nous sommes dans le domaine de l'art l'art transforme la nature ça veut dire que si je parlais à sang ils nous sont obligés à présenter le sang moi bien sûr dans le théâtre allemand ils avaient 10 litres ou 100 litres de sang et moi je déteste ça moi je trouvais qu'est-ce que je peux faire pour cette situation qu'est-ce que je peux faire par exemple ce rideau rouge que nous avons pour les Lady Macbeth ça c'est la réponse qu'il n'y a pas de nature mais nous essayons un peu à voir la nature mais peut-être n'est pas assez mais d'autres côtés je peux dire que par exemple pour le spectacle de Kleinst de Sarah Kane moi j'ai fait du sol qui présentait quelque chose comme le stade mais le stade après de plus ça veut dire que le stade mouillait bien sûr dans le stade c'est impossible faire le stade bouillait parce que les gens cassaient des pieds tout de suite ça veut dire que je cherchais des manières comment faire quel matériau comment peindre ça dans quelle manière comment donner des lacs pour avoir cette après cette imitation cet effet et c'est vrai et c'est vrai que très souvent je découvre que les gens s'arrêtent toucher ce sol pour voir c'est quoi ce sol parce qu'avec des effets de lumière avec tout c'est vraiment que ce stade il a de l'air de quelqu'un qui est moyer mais une fois je fais vraiment nature ça veut dire de l'eau dans le spectacle c'était il y a très longtemps quand je fais des adaptations de Don Quichotte et je fais un rideau avec l'eau ça veut dire que ce n'est pas l'eau pendant des heures ça tombe c'était quelque chose comme le bruit non brûle mais quand il donnait des brumes de l'eau et de la lumière ça donnait des effets incroyables et les gens jouaient derrière ça ça veut dire que les spectateurs regardent que cette pluie c'est de l'eau il est partout il était bien sûr pour les 20 ou 30 cm seulement les gens jouaient mais ces effets ça veut dire que c'est vrai que la nature ça c'est peut-être c'est la différence entre le théâtre la scène l'artiste qui fait l'installation ou la performance qu'ils vraiment utilisent l'objet naturel complètement naturel ils peinent de pierre ça c'est l'art moi je ne peux pas prendre des pierres 2 mètres ou 5 mètres ou 10 mètres sur la scène parce que c'est trop lourd c'est impossible le directeur de l'opéra ou théâtre disait voilà je suis fou je dois faire artificiel je peux peindre après mais ce n'est pas la même chose ça c'est quelque chose que ces artistes théâtrales ils sont dans une situation un peu différente qu'artistes comme l'art contemporain ils prennent vraiment des objets réels nous sommes obligés de prendre des objets un peu imités des réels par exemple nous avons dans plusieurs scènes nous avons les situations quand quelqu'un prend des bouteilles de l'eau et est cassé à la tête c'est génial ces artistes d'action deviennent ils prennent des bouteilles casser le sang c'est génial nous sommes très contents c'est vraiment de l'art ici au théâtre c'est ironique mais nous verrons cette bouteille dans les matières spéciales de sucre ça veut dire que les bouteilles de sucre cassées de tête ça c'est imitation mais ça c'est la réalité il faut faire comme ça peut-être une toute dernière question et moi je voulais juste peut-être contredire le monsieur qui a dit qu'il n'y a jamais de nature dans les spectacles de Christophe et de Morgogata le premier spectacle que j'ai vu de ce couple extraordinaire c'était à Liège les Dubouc où le théâtre le permettait je pense c'était tout à fait exceptionnel qu'à la fin du spectacle il y avait un mur qui s'est ouvert derrière la scène et on voyait le jardin pour de vrai et ça a été quelque chose d'absolument magique c'était magique pour les enfants pour les grands pour les vieux pour tout le monde parce qu'on découvrait la nature mais pour de vrai pas des petits arbres qu'on a plantés sur la scène l'herbe artificielle verte comme certains gens mettent dans le balcon c'était pour de vrai la nature et ça c'est la magie mais c'était parce que c'était possible oui oui ça c'est vrai Christophe il adore les interventions c'est pour ça dans notre théâtre à Varsovie normalement logiquement il faut faire tous les verts mat mais pas transparents et nous disons voilà non nous voudrons transparent parce que ça c'est un peu idiot parce que quand tu es dans la salle tu vois devant toi des fenêtres des maisons de notre voisin mais ça c'est la vie qui rentre parfois dans notre dans notre situation théâtrale et ça c'est quelque chose qui est magique aussi je crois que nous allons terminer il y a encore une question pardonnez-moi oui bonjour je voulais savoir quel conseil vous pourriez donner aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent évoluer dans ce monde et dans l'esthétique et dans dans toutes ces merveilles qu'est-ce que vous pourriez moi je n'ai pas donné aucun conseil je ne suis pas du prêtre ni quelqu'un qui donne un conseiller je crois que chaque personne doit chercher soi-même qu'est-ce qu'il voudrait chercher il faut travailler c'est tout il y a un autre travail que tu fais très volontiers avec grand plaisir et qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer là c'est ton travail comme scénographe d'exposition parce que c'est quelque chose que tu pratiques aussi et qu'on pourra voir prochainement puisque tu es la scénographe de l'exposition qui était évoquée tout à l'heure l'exposition consacrée aux relations entre le monde des arts plastiques pour dire vite et le monde de l'opéra l'exposition que Stéphane Roussel prépare pour le centre pour Pidoumès pendant quelques mois et on n'a pas parlé des costumes on n'a pas eu le temps de parler des costumes malheureusement mais peut-être qu'on pourra faire une rencontre autour des costumes voilà il ne faut pas trop les gens doivent travailler ne pas parler à choses qui ne sont pas intéressantes je vous remercie beaucoup et bonne fin de soirée merci merci